... Je suis Rosélène Tremblay, puis je demeure bien à Saint-Simeon, dans le Rancat. Alors, je suis arrivée en Gaspésie, moi, dans les années 74. Avec mon compagnon, on voulait venir vivre en Gaspésie pour le retour à la Terre, parce qu'on était du mouvement de contre-culture des années 70. Et puis, on cherchait un lieu où est-ce que c'était propice à l'agriculture. On voulait faire de l'épiculture, et puis on cherchait une espèce de refuge écologique. Un lieu où est-ce qu'il n'y avait pas de pollution, un lieu qui était à l'abri de toutes les tensions du monde. Alors, on s'imaginait que la Gaspésie était ce lieu. Et puis, il y avait la mer. Et puis, mon compagnon, lui, sa mère était née à Saint-Georges-de-Malbé. Alors, il y avait comme un peu dans son historique familial un lien avec la Gaspésie. Alors donc, on est arrivés ici. On enseignait à Gatineau. On est arrivés ici au mois de juin, en 1974. Et puis, la vie fait des choses, des fois, toutes préparées d'avance, on dirait. On est arrêtés à Saint-Simeon par pur hasard, et on est montés dans les reins par pur hasard. On est arrivés dans le rang 3, par pur hasard. Il y avait quelqu'un dans le chemin qui se promenait. On lui a demandé, est-ce qu'il y a des terres à vendre? Il a dit, oui, dans le 4, en haut, il y a des terres à vendre. C'est comme ça qu'on est arrivés directement ici, la première maison qu'on a rencontrée. Alors donc, on est arrivés ici, dans le rang 4. Il pleuvait. C'était au mois de juin, le foin était haut, il y avait des fleurs partout. On a senti la vibration bonne. Alors, on est venus cogner à la porte. Il n'y avait pas de griteau, c'est de la vendre. On est venus cogner à la porte. On est cogner à la porte. On est rentrés, 1900, au début de 1900 dans la maison. Une ambiance d'autrefois. Une chaleur, et puis quelque chose de symbolique. On dirait que tous les murs parlaient. On dirait que tout parlait dans cette maison-là. Moi, j'ai senti que je pouvais entendre ce qui se passait dans cette maison-là. Alors donc, il y avait un homme près du poêle d'assi. Fin juin, c'est frein d'espésie. En fin de journée, le poêle était allumé. Tu sais, les poêles traditionnels blancs. Il y avait un homme assis à côté du poêle. On est rentrés, on a dit bonjour, monsieur. Baisiblement, il nous a dit bonjour. Avec un calme. Et puis, on lui a demandé, est-ce qu'il y a des terres à vendre ici? Il a dit oui. Si vous voulez, je vends cette semaine. Alors, on s'est assis. Et puis, on a commencé à parler avec lui. Et puis, il nous disait une chose répétitive constamment. Il nous disait, oui, ma terre est à vendre. Nous autres, on ne peut plus vivre de l'agriculture. On veut descendre au village. Puis, il disait une phrase constamment, qui m'a tellement frappée parce que je l'ai compris 15 ans plus tard. Il disait, et puis j'ai des lettres patentes, moi, pour la terre ici. Je peux vendre demain matin. La terre m'appartient. Je n'ai pas compris du tout sur le coup qu'est-ce que c'était cette phrase-là. Qu'est-ce que ça voulait dire? Avec des lettres patentes, on s'est regardé mon compagnon. Puis, moi, on m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Toujours est-il qu'on est revenu le lendemain matin. Et puis, deux ou trois jours plus tard, on était chez le notaire. Et puis, on achetait notre terre. Et puis, eux autres qui vivaient dans la maison, on a rencontré, seulement croisé les autres personnes. Je crois qu'il était trop à vivre ici. Alors, donc, eux autres, on déménageait tout de suite. On partit au village. Puis, nous autres, une semaine plus tard, on était dans la maison. Alors, donc, pendant quelques années, on venait seulement l'été. On venait des fois à Noël. Puis, on amenait nos choses tranquillement. Et puis, c'était pour moi, le temps que j'étais en ville, puis que j'avais cette maison-là ici en Gaspésie-là, c'était comme un refus psychologique. À tout ce que je vivais, puisque je ne voulais pas vivre là-bas parce qu'on était au cœur d'une ville. On travaillait dans des polyvalentes. Puis, Patrick, mon compagnon, on travaillait au gouvernement. C'est sûr qu'on était dans le feu de l'action de la vie. Et puis, cette maison-là, puis la Gaspésie pour nous autres, c'était le rêve. C'était le rêve. C'était le bonheur assuré. C'était le refuge, avec tout ce que ça représente un refuge. Et toujours est-il que quelques années plus tard, le temps qu'on se ramasse du sou, on est déménagé ici. Puis là, on a commencé notre entreprise agricole. De l'apiculture. On voulait vivre d'agriculture. On avait des chivres. On a planté un verger. Et on était de ce mouvement-là, de jeunes, de la ville, instruits, qui avaient une carrière, et puis qui arrivaient à la campagne sans connaissance comme telle, même si on venait d'un milieu agricole. Lui et moi, on venait de la campagne. On venait de Charlevoix. On n'avait pas de connaissances sur l'agriculture. Alors, donc, on a tout appris sur le tas. Avoir des chèvres, il faut avoir de bonnes clôtures. Et puis, quand on fait du fromage, il faut le voir, même si on est dans le 24. Et puis, il fallait ouvrir les chemins dans tout, parce que les gens n'avaient pas de... Il n'y avait pas de culture pour ces choses-là. Pas de culture pour le miel. Pas de culture pour le fromage de chèvre. On était comme pionniers dans tout. Fait que c'est sûr que ça a été difficile, agréable, intéressant, passionnant, mais aussi difficile au point de vue commercial. Parce qu'on était aussi, pour le fromage de chèvre, on était loin des marchés. On est arrivé dans des moments aussi où est-ce qu'il fallait beaucoup, beaucoup d'investissements, parce qu'on ne pouvait plus faire ça à la bonne franquette, faire notre fromage dans la cuisine et puis se mettre à le vendre comme ça. Il fallait, là... Au début, on a commencé comme ça, on l'a fait un peu. Puis, on s'est aperçus qu'il fallait faire de gros investissements pour rentrer dans les normes. Fait que là, c'était très... Beaucoup d'argent que ça demande. Et puis là, pour l'apiculture, au début, on était les sueurs, on était les premiers à faire le tour de la gaspillée avec notre miel. Et puis, après ça, la compétition est arrivée. Il est arrivé trois ou quatre autres compétiteurs. C'est toute une aventure d'apprendre la compétition sur le marché. On n'avait pas cette formation-là puis ce tempérament-là. Et puis aussi, on était dans les années 70. Les années 70, c'était des années où est-ce qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'interactions entre les gens, entre cette jeunesse, l'effervescente. On se tenait beaucoup ensemble, beaucoup en gang. Il y avait beaucoup d'interactions. Les couples... Il y avait beaucoup d'instabilité dans les couples. Pas toujours, mais assez en général. de sorte que vivre énormément de travail, toutes dans un milieu complètement qui nous est étranger, vivre aussi cette espèce de transformation-là de la famille puis du couple. Disons que ça a été plusieurs années, c'était du gros sport, je trouve. Ça demandait beaucoup d'énergie à beaucoup de points de vue. Alors donc, dans ces années-là, on s'est séparés, mon compagnon et moi. Et puis lui est parti pour Bonaventure. Puis alors, moi, je suis restée toute seule avec une entreprise agricole qui était pourflourissante. C'était plus une expérience de travail. C'était plus une expérience humaine. C'était plus, à la limite, quelque chose de psychologique, cette expérience agricole-là, qu'une expérience commerciale agricole, je dirais. Alors donc là, je me suis confrontée à la dure réalité d'être une femme avec une entreprise agricole qui ne génère pas énormément d'argent. Alors donc, il faut engager. Puis je n'avais pas assez de moyens pour le faire. En fait, là, au bout de 4 ou 5 ans de ce régime-là, j'ai décidé de retourner, moi aussi, travailler ma profession que j'avais avant. Alors je me suis trouvée un emploi à la commission scolaire. Et puis j'ai continué pendant presque 30 ans de garder des abeilles, des chèvres, et puis mon jardin, mon verger, mes plantes médicinales, de le garder, mais disons, dans une dimension plus familiale et non plus commerciale. J'ai gardé 5 ruches, j'ai gardé 2-3 chèvres, j'ai gardé toutes mes plantes médicinales, puis mon verger, une centaine d'arbres que j'ai continué de garder. C'était, là, plus une autosuffisance familiale, puis c'était plus réaliste compte tenu de mes capacités, de mon tempérament, puis compte tenu aussi que j'écris à travers tout ça. Et puis c'est aussi beaucoup d'heures que ça me demande. Fait qu'à un moment donné, j'ai dû faire des choix, j'ai élagé, pour que ça devienne réaliste, pour que ça devienne plaisant, puis pas une surcharge, puis pas toujours être constamment débordée, juste éteindre les feux. Alors, voilà pour mon cheminement lié à l'agriculture. Et concernant Saint-Sinéon, disons que quand on est arrivé ici, la mentalité était comme celle d'autrefois. Tu sais, c'est paisible, mais c'est une mentalité refermée sur elle-même, un peu. Fait que, disons, quand on est arrivé, l'écart entre nous autres, ce qu'on amenait, surtout qu'on était dans la grande période de la révolution des années 70, où est-ce qu'on faisait sauter la religion, on faisait sauter la famille, on faisait sauter beaucoup de normes qui avaient été celles de nos parrains. C'est sûr que notre comportement était extrémiste. Tu sais, là, c'est vrai qu'on allait se baigner tout le monde dans la rivière. D'accord? Arriver dans des villages où est-ce que la mentalité est très traditionnelle, c'est sûr que l'écart était très grand entre les gestes qu'on posait et la mentalité du village. C'est sûr. Moi, j'ai pas connu d'affrontement avec tous les gens du village. Disons que les... C'était comme un peu deux mondes. Les gens étaient venaient acheter du miel, les gens étaient polis, mais c'était comme un peu un autre monde. Je me suis pas, moi, intégrée, je dirais, dans la mentalité d'autrefois. J'ai pas eu l'occasion de le faire. Mais, plus tard, par mon travail, j'ai travaillé toute ma vie avec des personnes qui étaient handicapées. Là, j'ai connu des familles. J'ai connu des gens. Mais, mon milieu d'appartenance s'est passé plus au niveau culturel. Tu sais, il y a des couches en Gaspésie. Il y a différentes couches de gens. Et puis, je dirais que moi, mon groupe, avec qui j'ai eu plus de liens, c'était plus un groupe culturel. Puis, je dirais que c'était plus lié à la baie des chaleurs. C'était des gens d'un peu partout du village qui allaient dans des activités culturelles. Puis, ce groupe-là, on se revoyait, on se rencontrait à nous. Ça fait que ce groupe d'appartenance-là, je l'ai plus rencontré dans la baie des chaleurs que dans le village de Saint-Simon comme tel, même si j'ai des bonnes relations avec les gens. Mais, c'est surtout ma fille, chose étrange, qui, elle, a été plongée plus dans le milieu, vraiment, là, le milieu traditionnel de la Gaspésie. Et, je t'avoue franchement que pour elle, ça a été plus difficile que pour moi. Moi, je suis restée plus en retrait. Mais, pour elle, elle est arrivée, elle, dans les dernières années. Où est-ce que le milieu scolaire, c'était les anciens professeurs. Dans les années 90, les vieux professeurs ont changé. Puis, c'est arrivé tout de jeunes professeurs qui ont amené la nouvelle mentalité. Mais, elle, quand elle est arrivée à l'école primaire de Saint-Simon, elle est arrivée comme une mentalité de 1950. Elle était d'une famille éclatée, j'y vais sûre avec elle. Elle arrivait avec du peintre ou des choses, de l'usine, des choses, c'est banal pour tant maintenant, tout ça. Mais, elle, dans ces années quand elle arrivait avec un lunch à l'école, tout le monde se tournait pour regarder ce qu'elle avait. Elle, elle a vécu une forme d'exclusion. Et quand elle est sortie de l'école, elle a traversé, mais ça a été difficile pour elle. Avec le tempérament qu'elle avait, elle disait qu'elle ne comprenait pas le code de communication des gens. Eux autres, leurs parents se connaissaient. Il y avait toute une hiérarchie qui a été établie depuis plusieurs générations. Elle, elle arrivait comme un cheveu si elle se soupe là-dedans. Elle ne connaissait pas le code, elle ne connaissait pas le moyen de communication. Elle est restée comme en retrait tout le temps de tout son cours primaire. Puis quand elle a eu fini son cours, je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu dirais, toi, aux responsables de la commission scolaire au primaire? Qu'est-ce que tu leur dirais pour aider à l'intégration des jeunes qui arrivent comme toi de l'extérieur? » Puis elle dit « J'ai déjà oublié parce que je l'ai noté, c'était particulier qu'est-ce qu'elle m'a répondu pour une petite fille de douzaine. » Elle m'a dit « Moi, je ne permettrais pas aux parents, je ne permettrais pas aux professeurs qui ont été élevés dans le village d'enseigner dans le même village. Il faudrait qu'ils aillent enseigner dans un autre village. » Parce qu'elle dit « Ils respectent trop la hiérarchie du village. » Puis c'est comme dans le village, dans la classe. C'est ça. Ça a été la difficulté. La contre-culture, c'est une période ou c'est plus qu'une période, c'est une partie de la société qui vit ou qui fait une exploration qui n'est pas reconnue par les normes sociales. Il y a toutes sortes de contre-cultures. Mais celle que je veux explorer et que j'explore dans le livre que je suis en train de travailler, c'est cette étape-là qu'on a vécu au Québec. De 1965 à peu près jusqu'à 1985. Quand cette jeunesse-là a décidé de sortir de sa famille pieds nus, si on peut dire, à poser des gestes, ne plus aller à l'église, à vivre avec un compagnon ou une compagne sans être mariée, à fumer du cannabis, à avoir une sexualité qui était inhabituelle ou libre, tout au moins, à se bénir sans costume de bain parce qu'on voulait se réapproprier le corps, à manger de la nourriture que les gens ne mangeaient pas d'habitude. C'est ça. C'est cette jeunesse-là qui s'est mise à vivre en marge, à poser des gestes que les parents, que la famille voyaient comme presque de la délinquance. Alors, qu'est-ce que cette jeunesse-là a fait? Ce n'est pas rien qu'un party qu'il y a eu. Ce n'est pas juste fumer du pot puis faire l'amour libre. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau social? Quelle transformation ça a amené dans la société? C'est sûr qu'il y a eu des dérives. Il y en a toujours mais disons quelle transformation ça a amené dans la société? Ça a été le début de beaucoup de choses. Le début de l'éclatement de la famille. Ça a été le début de nouvelles expériences familiales. Ça a été le début de la réappropriation du corps, des thérapies de croissance personnelle, de réflexion sur soi-même. Ça a été, avec l'abandon de la religion, les gens cherchaient autre chose pour se guider. Ça a été le début de beaucoup voyager. Ça a été le début de faire des expériences extrasensorielles avec des drogues. Bien sûr, il y a eu des excès et il y en a encore. Mais disons, prenons les débuts de ce soir. Ça a été le début de beaucoup de choses qui maintenant dans la société ont permis de créer une nouvelle avenue. La nouvelle avenue, c'est si toi, tu ne veux pas, tu dors mal et puis tu ne veux pas aller prendre des pilules. Tu peux toujours aller à l'intégral t'acheter des plantes. Si toi, tu as des problèmes d'estomac et puis tu ne veux plus manger une nourriture conventionnelle de pain blanc, tu peux aller au Géon maintenant. Il y a des parties pour de la nourriture un peu particulière, de la nourriture bio. Ça a été aussi l'arrivée de l'agriculture biologique. Nos ancêtres en faisaient de l'agriculture biologique. Mais à partir de la guerre, le chimique est arrivé. Pesticides, il y en a encore, mais il y a tout de même maintenant toute une avenue pour ceux qui veulent manger bio, qui veulent cultiver bio. Il y a des nouveaux produits qui ne sont pas des insecticides dangereux. Alors donc, c'est ça le livre que je suis en train d'écrire. J'essaye de décrire les débuts de cette expérience-là, les bambuciments. Tu sais, au début, on ne le savait pas. On ne savait pas où ça nous mènerait. Et il y avait des gestes qui n'étaient pas faits de manière rationnelle, c'était des essais. Alors dans mon livre, je rencontre des personnes qui ont fait les premières expériences. Ceux qui sont partis sur le pouce à travers le monde. Ceux qui ont fumé du cannabis la première fois qui ont fait des expériences plus spirituelles. Ensuite, ceux qui ont fait de l'agriculture biologique qui ont commencé à essayer d'aller voir leurs ancêtres pour savoir comment c'est ce qu'ils cultivaient sans mettre d'insecticides. Alors donc, les débuts de l'agriculture biologique, c'est les débuts que je vois. Les débuts de thérapie de croissance personnelle, les débuts, les artistes. Qu'est-ce que c'était le rôle des artistes au niveau de cette révolution-là? Alors donc, c'est ça que je décris dans mon livre. Puis, j'essaie de parler aussi de l'impact en Gaspésie qu'on a eu. Qu'est-ce que c'était pour un village fermé sur une baine traditionnelle où tous les jeunes étaient partis vers la ville où il restait une population qui était plus âgée un peu. Alors, c'était quoi l'impact qui a eu quand cette gang de jeunes-là arrivait d'habiller n'importe comment, mupier, des foissales, qui se promenait avec des vieux camions ou des vieilles autos. Qu'est-ce que c'était ce genre à cette horde de gitans-là qui arrivait? Qu'est-ce que c'était quoi l'impact dans les villages? Fait que j'ai interrogé les jeunes villages pour savoir comment est-ce qu'ils ont vu ça? Puis qu'est-ce que ça a apporté à long terme l'arrivée de ces étrangers-là? Qu'est-ce qu'ils ont amené de bon? C'est quoi le rôle qu'il y a eu dans la transformation puis dans l'arrivée de la Gaspésie dans la modernité? Parce que, disons-le bien, entre 70 et 80, la Gaspésie est arrivée dans la modernité. Fait que ça ne se fait pas comme ça, une arrivée dans la modernité. C'est des gros bouleversements et des églises qui se vivent. C'est un choc, là. Pourquoi ils se vivent? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, donc, c'est ça mon livre. J'essaie de recueillir les témoignages de ceux qui l'ont vécu sur le terrain. Ce n'est pas une expérience scientifique. C'est une expérience vivante. C'est de la mémoire vivante. c'est sûr que la contre-culture, c'est un mouvement social qui s'opère quand une société a besoin d'une transformation. C'était une révolution, en fait, qui s'est passée. Une révolution pas sanglante, une révolution culturelle. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au début, c'est sûr qu'il y avait un écart entre la façon dont la population vivait et la façon dont cette contre-culture-là essayait d'établir de nouvelles normes sociales. C'est sûr qu'il y avait un très grand fossé. Pas de communication. Il y a des villages où il y a eu des gros affrontements. On le sait à Percé. L'histoire le relève. Il y a eu des très gros affrontements à Percé. À Cap-Lan, il y a eu des affrontements aussi avec le magasin Gendron entre la population et puis cette jeunesse-là qui voulait faire de nouvelles structures dans le village. Mais ici, à Saint-Simeon, moi, je n'ai pas vécu d'affrontements avec les gens. Mais il y avait une mentalité d'affrontement quand même à cette époque-là. Je dirais que dans les années 85, il y a eu une pénétration de la culture et de la contre-culture. D'abord, le mouvement s'était soufflé de révolte. Ce qu'on avait à faire en tant que révolté était fait. On avait moins besoin de provoquer. Et puis, c'est étrange à dire mais une révolution, on ne peut pas mener sur ce monde. sur 50 ans. Ça se fait un court laps de temps. On ne peut pas passer notre vie à vivre comme on vivait, dans une maison qui n'est pas chauffée, avec une vieille auto qui part quand elle veut, avec une structure sociale qui ne rapporte pas. Tu comprends-tu? Élever nos enfants. À un moment donné, il fallait qu'ils aillent à l'école. Il a fallu réapprendre des gestes et se réintégrer dans la société, mais tout en respectant les valeurs qu'on avait. Alors donc, tout ce beau monde-là qui a fait de la contre-culture, qui était en marche, là, ces gens-là, il y en a la moitié qui sont partis dans la ville. Ils ont vendu leurs maisons et ça ne les intéressait pas de poursuivre. Mais ceux qui sont restés, alors là, qu'est-ce qu'on fait? 1985, on a fini notre période de révolte, on n'a plus envie de provocation parce qu'on est arrivé au bout de ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Là, on cherche une place pour s'intégrer dans la société en respectant vos valeurs. On veut continuer de manger bio. On veut continuer de vivre une sorte de liberté. Nos enfants, on ne veut pas nécessairement se marier. On ne se mariera pas. On veut continuer d'avoir des unions avec des hommes ou en tant que femmes ou vice-versa. On veut continuer d'avoir des expériences qui nous conviennent, d'avoir une sexualité satisfaisante. On veut manger bio, comme j'ai dit. On veut avoir un travail dans la société. On veut s'intégrer dans la société parce qu'on sait bien qu'il faut rentrer dans les structures sociales si on veut les transformer en société. C'est fait que là, beaucoup de ce monde-là se sont trouvés des emplois. Il y en a qui ont trouvé des emplois en éducation. Il y en a qui ont trouvé dans les arts. Il y en a qui avaient une serre. Par exemple, les gens que j'ai collés, il y avait une serre bio. Là, maintenant, ils ont eu quatre serres. Ils sont allés voir des banques. Ils ont eu des investissements. D'autres se sont réintégrés dans la société au niveau du tourisme. Ils ont eu des entreprises touristiques. Il y a eu beaucoup de domaines. Fait que là, on a réussi parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui avaient de l'instruction tout le même. Il y avait toutes sortes d'expériences qui étaient propices à donner un atout dans la société. Fait que là, ce monde-là, on tournait dans la société. Puis dans leur sphère, chacun d'eux autres, ils ont amené un peu de changement. Même si les changements ne se font pas de manière drastique. Tu sais, un peu de changement, c'est quand même beaucoup. Et puis, je pense que les gens qui n'avaient pas vécu la révolution comme telle. Eux autres aussi, ils avaient eu des enfants. Ils ont eu un de leurs enfants qui est tout à coup à divorcer. Ils ont eu un de leurs enfants qui a l'adopté de petite chinoise. Ils ont eu un de leurs enfants qui est arrivé et qui s'est mis à manger bio dans la maison. Fait que eux autres aussi, de l'intérieur, ils ont vécu une transformation. Donc, ils étaient prêts à supporter socialement des changements aussi. Disons que c'est venu de l'intérieur et de l'extérieur. Ces gens-là aussi qui étaient conventionnels voyaient à la télévision des films. Ils voyaient des émissions et ont progressé. Concernant les retombées de cette expérience-là des années 70, l'environnement est un élément extrêmement important. Disons que dans ces années-là, avec l'agriculture biologique, avec le retour à la terre, la conscience de l'environnement est arrivée. Avant ça, on n'avait pas une conscience de l'environnement aussi. Et beaucoup de personnes qui ont fait la révolution dans ces années-là 70, maintenant, menée dans les groupes environnés. Et disons que c'est des enjeux qui sont extrêmement importants dans l'histoire de l'au-maine. Et puis, disons que dans notre milieu, c'est aussi très important. L'être-en-là est aussi important. Qu'est-ce qui s'aggrave pour nous ? C'est aussi possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada